90 minutes business, l'invité. Avec nous ce midi, Bruno Ney, directeur général du groupe d'enseignement supérieur Exelia. Merci beaucoup d'être en direct, Bruno Ney. Le groupe Exelia a créé en 88 quatre campus La Rochelle, Tours, Orléans, Paris. Présentez-nous rapidement ce groupe. Oui, bonjour, merci pour votre invitation. Exelia est un établissement d'enseignement supérieur créé par la Chambre de commerce de La Rochelle en 1988 avec trois belles écoles. Une école de management qui est accréditée, très bien classée dans les 50e grandes écoles au monde au dernier classement du Financial Times et dans le 10e, 11e du classement général en France. Une école de tourisme ancrée sur ces territoires à Tours comme à La Rochelle et une école de communication digitale pour former des étudiants à tous ces métiers en tension que sont l'IA ou le digital. C'est 6 000 étudiants avec des implantations à La Rochelle, Tours, Orléans et Paris et un établissement associatif contractualisé avec l'État qui développe à la fois la formation initiale comme l'apprentissage et le tout dans une orientation stratégique qui est très tournée vers tout ce qui est transition écologique, RSE et nouvelles technologies. C'est toujours été l'ADN de notre école dès sa création. Ce qui est intéressant parce qu'on va revenir à comment vous adapter au changement de l'entreprise. Avant cela, je voulais qu'on revienne sur cette question. On est dans le post-bac là principalement, enseignement qui a de plus en plus la cote auprès des étudiants qui désertent ces dernières années les prépas au profit de ces écoles qui arrivent juste derrière le lycée. A quoi vous attribuez ce succès ? Alors plusieurs raisons. Vous avez raison, il y a une désaffection des prépas tendanciels depuis quelques années ce qui est navrant parce que ce sont quand même des très belles formations mais au profit de nos écoles. Alors à la fois des bachelors, ce qui est une offre en 3 ans avec des visas et des grades de licence qui permettent à des étudiants dès la terminale de rentrer dans des cursus professionnels avec la possibilité soit d'avoir un diplôme et soit d'arrêter ses études et de travailler ou alors de pouvoir continuer vers un master. C'est un véritable tremplin à la fois pour l'emploi ou pour continuer les études supérieures. Donc c'est très ouvert. Vous avez la possibilité d'expatriation internationale, de découvrir des métiers, de vous former. Contrairement au prépa, pendant deux ans, vous connaissez le système, vous devez travailler pour essayer d'avoir une école. Et toute la raison, c'est que toutes les belles écoles de management ont aujourd'hui un bachelor, y compris à HEC, la dernière école qui a lancé son bachelor. Donc effectivement, il y a de plus en plus d'étudiants qui prennent la voie bachelor pour rentrer dans nos écoles de management ou alors des parcours en cinq ans après le bac pour sécuriser une formation jusqu'en master sans passer par la voie prépa. Donc il y a une offre très holistique aujourd'hui, très variée de programmes après bac qui sont accessibles par parcours sub. Être au plus près du terrain, Benoît Serres, c'est peut-être ça aujourd'hui la clé pour ceux qui sortent du lycée et être au plus près des préoccupations des entreprises le plus tôt possible. Bonjour M. Ney. Non, non, je pense que c'est le rôle des écoles de commerce ou des voies d'accès à l'école de commerce, il est très important, surtout dans la phase démographique dans laquelle nous sommes. C'est intéressant de voir que beaucoup d'entreprises commencent à s'inquiéter à l'idée qu'elles n'arrivent pas à trouver dans ceux qui sont tout fraîchement diplômés, quel que soit d'Excelia ou d'ailleurs, des gens correspondant à ce qu'ils cherchent, compte tenu du fait que eux, leur propre métier évolue très vite. Donc c'était la question que je voulais poser à Bruno Nel, c'est comment une école telle que la vôtre réussit finalement, ou essaye, ou imagine de nouvelles manières de s'adapter pour faire que vos étudiants restent au même rythme de transformation de compétences que les entreprises ont et dont elles ont besoin pour l'avenir, parce qu'on sait que la démographie va tendre considérablement, comme elle le fait déjà, les phénomènes de recrutement. Donc ça m'intéressait de voir comment une école travaille avec les entreprises pour être toujours up to date, comme on dit en français. Oui, c'est la question centrale de nos formations, c'est-à-dire qu'on fait face à la fois à une pénurie de compétences et on doit fournir à des entreprises de plus en plus de compétences et on a beaucoup, beaucoup aujourd'hui de métiers en tension. Et puis de l'autre côté, on fait face également à une obsolescence des compétences qui fait qu'on doit, avec l'entreprise, main dans la main, retravailler sur la formation des compétences pour les entreprises, pour une employabilité durable. Et durable, ça veut dire au-delà des cours un peu classiques, qu'on appelle les hard skills, qui sont de plus en plus dépassées parce qu'on sait qu'en 1987, la durée de vie moyenne d'une compétence était 30 ans. Aujourd'hui, tous les 18 mois, on doit renouveler les compétences dans les entreprises et puis surtout mettre en place des cycles de formation continue. Donc on est au plus près des besoins des entreprises avec des observatoires et on essaye de faire entrer l'entreprise davantage dans nos cours A pour pouvoir former des étudiants. Et former des étudiants sur des métiers qu'on ne connaît pas encore pour les 3 ans à venir, même pas dans les 10 ans, dans les 3 ans à venir, c'est davantage former nos jeunes sur des tenses comportementales parce que le savoir-être est aussi important que le savoir-faire, c'est-à-dire leur donner des capacités à communiquer en présentiel comme en distanciel. Vous savez que cette génération Z, qui est une génération nomade, il faut aussi pouvoir la former pour l'adapter dans les entreprises, des capacités à innover, à créer, à s'adapter, à entreprendre. Et c'est tout le challenge à la fois de nos écoles, d'Excelia en particulier, pour être en relation avec les entreprises et former des étudiants qui sont un peu des chevaux de 3, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à accompagner à l'intérieur les entreprises, également dans leur transformation. C'est-à-dire qu'on écoute les besoins des entreprises, mais pas que. Parce qu'il faut aussi anticiper les métiers de demain qu'on ne connaît pas, donc c'est former des étudiants un peu responsables qui vont de l'intérieur transformer les entreprises. Voilà un peu la mission et les challenges d'Excelia. Très très vite, il nous reste une minute, Benoît Serre. La question que je me posais, c'était que quand il y a eu des annonces de Gabriel Attal qui veut rentrer plus l'entreprise dans l'école, avant vous en fait, est-ce que vous pensez que ça va être d'abord pertinent pour les écoles de commerce, surtout changer la nature des étudiants qui auront eu un contact entreprise plus tôt qu'ils ne l'ont aujourd'hui ? Très vite. Oui, alors très vite. Bon, il y a déjà l'apprentissage. C'est une voie pour mettre l'étudiant au cœur de l'entreprise. C'est une voie qu'il faut soutenir. Et on demande à l'État de continuer à le soutenir parce qu'on a une baisse tendentielle des contrats. Et au-delà de ça, travailler sur des conventions avec les entreprises, que ce soit des petites entreprises ou les grands comptes, pour mieux étudier leurs besoins et faire que les entreprises rentrent aussi dans des programmes, dans nos observatoires et avancer ensemble. Aujourd'hui, il faut changer, y compris dans la formation et les enseignements. Nos écoles étaient très académiques. Aujourd'hui, il faut qu'elles deviennent de plus en plus professionnelles et qu'elles travaillent avec l'entreprise dans différentes voies possibles pour faire qu'on puisse gérer au mieux les compétences de demain. Merci, merci beaucoup. Les écoles professionnelles, effectivement. Merci Bruno Neyde, directeur général du groupe Excelia.